Nous continuons toujours dans la description détaillée de la méthode de Kern. Nous sommes arrivés à la 16e séance. Nous avons déjà entamé la 6e étape. Nous avons vu le matériel auquel étaient constitués les tubes. Nous avons parlé également du diamètre extérieur des tubes et de son épaisseur en termes du standard BWG. Nous avons également parlé de la longueur L des tubes, la longueur effective et comment il fallait la choisir, les tubes longs ou les tubes de longueur petite. A présent, nous abordons l'alignement des tubes. Nous verrons dans cette séance l'alignement des tubes, le choix de l'échangeur thermique qui devra réaliser la consigne, l'affectation des fluides dans le circuit tube ou calandre, comment se fait cette affectation. Et bon, pour le nombre, on a déjà parlé de cela. Donc il me reste à faire dans cette 6e étape les 3 points suivants. Alignement des tubes type d'échangeur et affectation des fluides. C'est ce qu'on va essayer de voir dans ce qui va arriver. Donc nous sommes arrivés ici. Et je commence comme ceci. Bien. Nous avons fait, quand j'ai préparé et j'ai présenté le cours dans les séances précédentes, j'ai dit qu'il y avait en gros deux dispositions. Une disposition en ligne et une disposition en quinconce. Ça c'était pour faire court. Mais en fait, pour être précis, j'avais aussi parlé dans la diapositive numéro 96, j'avais dit que la norme TEMA, le standard TEMA, avait mis en avant 4 dispositions. Une disposition triangulaire à 30 degrés. Une autre qu'on appelait toujours triangulaire mais à 60 degrés. Et on va voir aujourd'hui pourquoi on parle de 30 et de 60 degrés. Il y a aussi la disposition carré à 90 degrés. Et enfin, il y a une disposition tournée à 45 degrés. Alors, vous trouverez deux qualificatifs. Soit tournée, soit renversée. J'ai choisi tournée. Bon, peut-être que vous trouverez parfois que j'ai mis renversée, je ne me rappelle pas. Mais je pense avoir choisi dans toutes les diapositives le terme tournée au lieu de renversée. Mais vous pouvez trouver ça dans les ouvrages en français. Bien. Alors, on commence donc l'alignement de ces tubes. Alors, nous avons déjà dit que l'alignement qui présentait le plus de turbulences, c'était l'alignement triangulaire. Et j'ai mis au pluriel les dispositions triangulaires, c'est-à-dire à savoir 30 degrés et 60 degrés. Et également, et ça c'est intéressant, le carré renversé. Vous voyez, j'ai déjà changé, ce n'est plus tourné, c'est renversé, désolé. Donc ce sont deux termes pour désigner simplement qu'il y a une rotation de votre carré. Il y a donc aussi la disposition carré renversée à 45 degrés qui va faire naître une turbulence qui va procurer de très bons coefficients de transfert côté calandre, évidemment. Côté calandre. Donc voici un descriptif de dispositions triangulaires à 30 degrés, 60 degrés et pas carré renversé. Et voici toutes les trois. L'écoulement se fait de haut en bas, comme ceci. Les trois flèches indiquent le sens de l'écoulement. Puis vous voyez qu'à cause de cette disposition, il va y avoir une turbulence qui va naître puisque le fluide est contraint à contourner les tubes. Et donc ce zigzag, ou bien cet écoulement sinueux, procure une augmentation des coefficients de transfert thermique côté calandre, c'est-à-dire à l'extérieur des tubes. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que les dispositions, on va voir maintenant les avantages, par exemple pour la triangulaire à 30 degrés, triangulaire à 60 degrés et carré renversé, c'est-à-dire à 45 degrés, tout le monde le voit, il va y avoir le coefficient de convection qui va être très élevé dans ces cas-là. Donc si je devais parler des avantages, il va y avoir certainement le coefficient de transfert thermique côté calandre, évidemment, qui est très important. En revanche, évidemment, vous l'avez compris, l'inconvénient, et c'est par ordre de H, est d'autant plus grand que vous avez une disposition triangulaire à 30 degrés, puis triangulaire à 60 degrés, puis carré renversé. En d'autres termes, le carré renversé, par exemple, c'est celui qui procure les moins bons coefficients de transfert, si je devais les comparer, par rapport à la triangulaire à 30 degrés. De la même manière, on va voir maintenant, on va dire l'inconvénient majeur, c'est les pertes de charges, les pertes de charges élevées. Donc elles sont très élevées pour la disposition triangulaire à 30 degrés, et elles sont moins, elles le sont moins, dans le rectangle à 45 degrés, renversé, à 45 degrés, bien tourné à 45 degrés. En revanche, regardez s'il vous plaît, c'est un inconvénient, certes, le nettoyage de l'extérieur de la tube est très difficile lorsque vous avez une disposition triangulaire, quel que soit l'angle. Cependant, vous ne voyez pas apparaître le carré, puisque nous avons dit que le carré, qu'il soit renversé à 90 degrés, il était plus facile de nettoyer une disposition en ligne, c'est-à-dire à pas carré, plutôt qu'une disposition en quinconce. Donc voilà un peu ce que l'on pouvait dire, je remets ici pour garder ça en tête et on continue. Donc on va maintenant essayer de s'intéresser aux dispositions carrées, toutes les deux, et ce que je viens de dire, c'est qu'elles étaient plutôt dédiées aux fluides salissants, puisque le nettoyage externe des tubes était possible à l'aide de grattoirs ou à l'aide de jets d'eau à grande pression et des jets d'eau chaudes, de l'eau chaude était envoyée, ou alors avec des grattoirs ou des racleurs pour les surpasses externes des tubes, mais qu'il fallait faire attention, parce que si le jet de fluide, le jet d'eau est très puissant, vous risquez de rompre le film qui protégeait les tubes et vous risquez aussi l'érosion des tubes. Je continue, donc voici, et vous le voyez, si juste pour ici que vous voyez, pour la disposition carrée à 90 degrés, il n'y a presque pas de turbulence. L'écoulement est sympathique, ce sont des filets verticaux qui ne sont pas perturbés par la présence des tubes, sauf dans le voisinage immédiat. Et donc on le comprend bien, le coefficient de transfert thermique ne sera pas très important si je devais par exemple comparer juste avec une disposition rectangulaire à 45 degrés, où là vous avez le filtre qui doit emprunter un chemin sinueux pour pouvoir contourner les tubes. Et donc cette disposition carrée renversée est très intéressante puisqu'elle me permet d'avoir des pertes de charges moindres, mais un coefficient de transfert thermique quand même relativement élevé si je devais le comparer par rapport au carré à 90 degrés. Donc oui, ça c'est pour comparer les avantages, les inconvénients cette fois-ci pour, non pas les dispositions qui procuraient des meilleures coefficients de transfert, c'est-à-dire les deux triangulaires et le carré renversé, mais pour juste le carré renversé et le carré à 90 degrés. Donc l'unité de voyage est très simple pour les deux. La perte de charge est très faible, en particulier pour le carré à 90 degrés. En revanche, l'inconvénient, c'est que H est faible ici, comme je l'ai précisé, pour le 90 degrés. Le carré, le pas carré à 90 degrés. Et qu'il existait une plus grande perte de charge dans le cas du carré renversé à 45 degrés. Voilà. Maintenant, on va essayer un peu de voir, normalement, dans cette diapositive, cette histoire de 30 degrés et de 60 degrés, comment reconnaît-on ? Alors d'abord, il faut savoir que ce sont des dispositions triangulaires, au pluriel, les deux dispositions triangulaires, ce sont des triangles équilatérales. Ce sont à 60 degrés. Bien. Alors comment se fait-il que l'on dise ici que c'est un pas triangulaire à 30 degrés, et juste ici, on va dire, ça va venir à 60 degrés. Alors regardez bien, ça va venir. D'abord, regardez le pas. Alors, je vous présente ici, en bleu, le pas triangulaire à 45 degrés. Ici, en vert, le pas triangulaire à 60 degrés. Notez le pas, je vous le présente. En fait, le pas, comme ça a été indiqué plus en amont, c'est-à-dire lors de précédentes séances, ça correspond à la distance qui va séparer deux tubes adjacents portés par une même nappe. La nappe, on en a parlé également. Alors la nappe, elle peut être longitudinale, dans le même sens que l'écoulement incident, ou alors transversale, ou alors également parfois diagonale, comme ce qu'on est en train de voir ici. Donc c'est une nappe diagonale. Bien. Donc vous voyez ici le pas pour la triangulaire à 30 degrés, le pas qui va séparer, donc en l'occurrence ici, deux tubes adjacents portés par une même nappe et qui est donc, par conséquent, transversale, et deux tubes adjacents séparés par une même nappe, qui est dans ce cas, diagonale. Bien. Je m'intéresse maintenant un tout petit peu à la 60 degrés. Là, voici. Voici les pas. Je ne vais pas encore les détailler. Vous les voyez. Là, en l'occurrence, simplement, il s'agit d'une nappe longitudinale. Ce sont deux tubes portés par une nappe longitudinale. Et à l'avant-dernière configuration, c'est l'alignement carré à 90 degrés. Vous voyez, pour les deux nappes transversales et longitudinales, le pas à paraître. Évidemment, le pas, c'est la distance qui sépare les deux centres. Les deux centres de deux tubes portés par une même nappe. Et enfin, la dernière configuration que voici, que je mets rapidement. Bien. Alors, la première remarque, elle nous dit quoi ? Les dispositions triangulaires à 30 degrés et 90 degrés sont les plus courantes. Ça veut dire que dans un premier dimensionnement, je vais devoir faire le choix entre la disposition triangulaire à 30 degrés et 90 degrés. Ce sont celles-là que je mettrai en avant. Le pas carré, on me dit, le pas carré renversé est également utilisé. Pourquoi ? On vient de le voir. Il procurait des paires de charges moindres, mais il permettait également d'avoir de bons coefficients de transfert thermique. Puisqu'il y avait quand même une turbulence qui s'opérait étant donné l'écoulement sinueux qui s'y développait. En revanche, qu'est-ce qu'on nous dit ? La disposition carré renversée à 60 degrés est rarement utilisée. Elle est rarement utilisée. On va aller un tout petit peu plus loin et nous intéresser aux pas triangulaires. Pourquoi ils sont mis en avant ? On avait déjà parlé de ça. On avait dit qu'ils pouvaient recevoir plus de tubes. Cette disposition nous permettait d'avoir une augmentation du nombre de tubes par rapport à une disposition en carré qui pouvait arriver à 10%, voire même parfois 15%. Voire 15%. Donc avec un pas triangulaire, les tubes sont plus étroitement assemblés. Ils sont plus étroitement assemblés. Donc vous aurez une plus grande surface d'échange. En particulier, si je devais comparer cela par rapport à la disposition carré, la paire de charge pour les triangulaires et le coefficient de transfert thermique, elles sont élevées. Malheureusement pour nous, pour la paire de charge, évidemment c'est un paramètre qu'on voudrait minimiser à tout prix parce que c'est une dépense énergétique. En revanche, le coefficient de transfert est élevé. C'est quelque chose qu'on désire. Et voici l'inconvénient aussi, deuxième inconvénient, à part la paire de charge, c'est que le jeu entre les tubes n'est pas suffisant pour pouvoir entreprendre un nettoyage externe des tubes. Un nettoyage externe des tubes. Et maintenant, on va comparer ces quatre configurations d'un point de vue toujours paire de charge et coefficient de transfert. Donc voici, pour résumer, alors d'abord, regardez s'il vous plaît, j'ai oublié, je vais vous montrer pourquoi on appelle ça un pas triangulaire à 30 degrés, l'écoulement incident arrive comme ceci sur le sommet qui est à 60 degrés. Donc c'est la moitié, vous avez 30 degrés. Là, vous avez 60 et 60, c'est-à-dire 120, la moitié, c'est 60. Donc vous voyez, ça n'arrive pas, mais c'est des pointillés ici pour juste vous montrer que c'est 60. Ici, regardez bien, c'est 90 degrés. Et ici, c'est 90 divisé par 2, c'est-à-dire 45 degrés. C'est pour ça qu'on appelle ça 30 degrés. 60 degrés, 90 évidemment, il y a toujours 90 degrés, et 45 degrés. Donc voilà, c'était un peu, pour pouvoir comprendre ces angles, comment se fait-il que, pour un triangle équilatéral, ici et ici, celui-ci s'appelle à 30 degrés, et celui-ci s'appelle à 60 degrés. Voici la raison, je viens de vous la présenter. Alors je disais, je vais comparer d'un point de vue transfert thermique, coefficient de transfert thermique, et paire de charge, les alignements, et qu'est-ce que vous voyez ? Donc on vous dit, par ordre décroissant, par ordre décroissant, donc le meilleur coefficient de transfert thermique, il est pour le 30 degrés, suivi du 45 degrés, suivi du 60 degrés, et enfin, le moins bon coefficient de transfert thermique, il est attribué à la disposition carré à pas carré, et à 90 degrés, c'est-à-dire un carré régulier. Et qu'est-ce qu'on me dit, par ordre décroissant, et par ordre décroissant de la perte de charge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plus grosse perte de charge, malheureusement, elle est pour 30 degrés, puis la plus grosse perte de charge qui suit, ça sera pour 45, 60 et 90. Et là, vous voyez arriver en plein, elle arrive comme ça toujours, la dualité perte de charge, transfert thermique, c'est-à-dire que si vous augmentez l'un, indéniablement, vous aurez l'autre qui va diminuer, c'est-à-dire si vous augmentez le coefficient de transfert thermique, vous voulez l'augmenter, vous le paierez très cher d'un point de vue perte de charge. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire à propos de cet alignement, on va continuer pour maintenant aller voir comment choisir, comment fait-on pour choisir, on va voir en l'occurrence un rapport du pas rapporté au diamètre extérieur des tubes où il faudrait qu'il se place, qu'il se situe dans une certaine plage, dans une certaine gamme de valeurs qu'on va essayer de voir, elle variera entre 1,25 et 1,50, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Je reprends un peu les quatre configurations présentées auparavant, les voici. Je rappelle que D2 est le diamètre extérieur des tubes et que D1 est le diamètre intérieur des tubes. Je rappelle également, vous allez voir ici le jeu ou bien la clearance que je vais noter dans un instant. Donc j'ai choisi deux diamètres extérieurs donnés par, bien sûr standardisés, comme on l'a dit, il n'y a pas des tubes à, on va dire, 20 mm. Il n'y a pas. Vous avez ces diamètres extérieurs en millimètres ici, en inch. Voilà. J'ai mis inch entre parenthèses. Et vous avez l'anime en carré et triangulaire. Donc j'ai choisi, par exemple, un pas de 1 inch, c'est-à-dire 25,40. Quand je fais le rapport P sur D2, je trouve 1,33, ce qui me donne un jeu, c'est-à-dire une clearance d'à peu près 6,40. 6,35 pour être précis, millimètres. Et j'ai fait ça pour deux diamètres. Le diamètre 19,05 est 25,40 millimètres, que ce soit pour la disposition carré ou la disposition triangulaire. Et vous voyez, globalement, vous voyez que oui, ça, c'était pour vous indiquer, ça a réussi le jeu. Je le refais. Ça, c'est juste pour vous indiquer ce qu'il y avait la clearance, le jeu que je suis en train de dire ici. Donc ce jeu, c'est celui qui va me permettre de nettoyer l'extérieur des tubes. L'extérieur des tubes. Donc il me faut un certain jeu pour pouvoir, justement, nettoyer les tubes. Et donc on me dit, qu'est-ce que je viens de voir apparaître, c'est-à-dire que le pas de tubes recommandé, c'est-à-dire la distance entre les centres et les tubes, globalement, varie entre 1,25 et 1,50, entre 1,25 et 1,50, et que 1,25 fois le diamètre extérieur des tubes, c'est ce rapport-là qui sera normalement utilisé, à moins qu'il y ait d'autres exigences par rapport aux procédés qui n'en décident autrement. Maintenant, à propos de ce jeu, on va essayer de parler un tout petit peu à propos de ce jeu, j'ai dit que c'était à partir de ce jeu que s'effectuait le nettoyage extérieur des tubes. Eh bien, par exemple, pour la disposition carrée à 90 degrés, ou bien carrée à 45 degrés, pareil, eh bien, pour faciliter le nettoyage, pour faciliter le nettoyage, il était recommandé un jeu minimal qui était de à peu près 6,35, 6,4, un quart de inch. Il fallait au moins avoir 6,4 pour pouvoir espérer nettoyer de manière rigoureuse l'extérieur des tubes. Donc, il y a un minimum à respecter. Bien. On continue toujours dans un même diapole à 267, donc, ça, je l'ai déjà dit, le pas recommandé, c'est 1,25 fois le diamètre externe de tubes, des deux. Le pas carré, oui, pour le pas carré, il faut au moins 6,35, 6,35, c'est-à-dire quand j'arrondis, 6,4, 6,35 millimètres de jeu pour pouvoir nettoyer comme il se doit l'extérieur des tubes. On continue. Peut-être qu'on va poser une question, pour un moment. Oui. Dans le cas, dans le cas d'une disposition, non, moi, j'étais ici tout à l'heure, je m'entrais ici, en fait, je suis ici, parce que c'est là le carré. Mais ce 6,35, ce 1,25 de inch, pour la disposition triangulaire, n'est pas suffisant. Ce même jeu n'est pas suffisant pour la disposition triangulaire pour pouvoir effectuer un nettoyage en profondeur, un nettoyage de la surface externe des tubes. Donc, que faire alors ? On l'a déjà vu. Il faut impérativement, alors, dans ces cas-là, faire passer le fluide le moins salissant côté calandre pour ne pas encrasser les parois. Donc, c'est ça la réponse qu'il aurait fallu donner. C'est, si je n'ai que 6,35 millimètres dans une disposition triangulaire, que faire ? Que faire puisque le nettoyage ne sera pas suffisant, l'espace ne sera pas suffisant pour effectuer un nettoyage rigoureux. Donc, que faire ? Faire circuler côté calandre le fluide le moins salissant pour éviter l'encrassement des parois. Bien, je continue toujours pour aller maintenant voir, je ne sais plus. Donc, nous avons décidé cela. Nous avons décidé ça. Qui était, à moins qu'il y ait des exigences qui nous recommandent autre chose, il vaut mieux aller vers un rapport du pas sur le diamètre extérieur des tubes égal à 1,25. A 1,25. Sinon, si par exemple on choisit comme on l'a fait le 19,5, il faudrait choisir autre chose. Si on choisit un diamètre comme ceci, il faudrait choisir par exemple un 33. Alors, pour nettoyer, il était, comme on l'a dit, nécessaire de laisser un jeu au moins de 6,35 mm et que si ce jeu n'était pas possible, ou bien pour la disposition triangulaire, ce jeu n'offrant pas la possibilité de nettoyer rigoureusement l'extérieur du tube, que faire ? Il fallait aller vers le fluide, faire passer le fluide de moins salissant côté calandre. Évidemment, en note de bas de page, c'est dit la disposition triangulaire, pour une disposition triangulaire, le nettoyage se ferait plutôt par voie chimique. Et là, je rappelle un peu une diapositive que nous avons vue ça fait quelques temps sur l'affectation des fluides côté tube et côté calandre. Nous avons dit à l'époque que de quel côté faudrait-il faire circuler les fluides, donc côté tube ou côté calandre, nous avons dit les fluides qui offraient, pas offraient, qui présentaient les moins bonnes performances, c'est-à-dire les plus gros problèmes, en l'occurrence un encrassement excessif, devaient être orientés côté tube. coté tube. J'espère que c'est ce qui est dit parce que je n'ai pas tout lu. Oui, coté tube. Bien, on continue donc pour aller voir la diapositive qui vient juste après, après avoir décidé que P sur D2 devait être égal à 1,25, sauf s'il y a d'autres considérations qui nous dictent autre chose. Alors, nous avons dit que les pas usuels sont les pas au singulier, le pas triangulaire et le pas carré. Le pas triangulaire et le pas carré. Alors, vous allez me dire mais le pas triangulaire il pose le problème de l'encrassement, de la difficulté de nettoyage externe, eh bien, on va faire, on va passer outre, on va passer outre, puisque nous allons quand même essayer de faire passer côté calandre le fluide le plus propre. Le fluide le plus propre. nous avons donc décidé, c'est en rouge, que le pas que nous choisirions pour, dans le cas de ce dimensionnement, c'était un pas triangulaire triangulaire à 30 degrés et que nous allions faire passer le fluide le moins encrassant côté calandre. Mais pourquoi ce choix ? Puisque je l'ai déjà dit, nous pouvions insérer près de 10 jusqu'à voir 15% de surface en plus par rapport à une disposition carré, qu'à cause de cet alignement, il allait avoir une turbulence qui procurait des coefficients de transfert thermique très importants, mais malheureusement, il y a une très grosse perte de charge à laquelle il faudrait faire attention. En parlant un tout petit peu du pas carré renversé ou bien tourné, celui qui offrait quand même une faible paire de charge et un coefficient de transfert élevé en comparaison avec le pas carré à 90 degrés, le voici. Alors celui-ci, donc, il est adapté lorsque vous allez, vous pouvez rien faire, c'est-à-dire vous avez un fluide encrassant qui doit circuler côté calandre, dans ces conditions, il faut s'orienter vers le 45, le pas carré à 45 renversé parce qu'on peut nettoyer si vous laissez au moins 6,35 mm de clearance de jeu. Alors, oui, mais côté transfert thermique, il est bien sûr plus inférieur, il est inférieur au pas triangulaire. Donc, cette configuration, il est adapté aux écoulements laminaires côté calandre. Pourquoi je dis ça ? Parce que si l'écoulement est lamina, les coefficients sont faibles et donc, pour pouvoir augmenter ce coefficient, il vaudrait mieux qu'il y ait de la turbulence générée par la disposition des tubes qui n'est pas dans un alignement parfait, comme dans le cas du carré à 90 degrés. Bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici à dire ? Ça, c'était, on l'a déjà dit, il faut se placer quand il est possible dans un rapport P sur D qui est égale à 1,25 degrés. Alors, je mets une note de bas de page pour le pas triangulaire, j'ai déjà signalé ça. C'est cet alignement qui donne les meilleurs résultats et c'est pour cela qu'il sera considéré dans la suite des calculs, c'est-à-dire qu'on amorcera les calculs, on fera le choix d'une disposition à pas triangulaire à 30 degrés pour pouvoir effectuer le dimensionnement de l'échangeur, le dimensionnement de notre échangeur. C'est ce qui est dit en note de bas de page. J'ai oublié de vous dire aussi par rapport à la compacité, il faut savoir que la compacité d'un échangeur thermique à tube et à calandre, elle tourne autour de 500 m² par mètre cube. j'ai déjà parlé de ce paramètre dans les premières séances relative à ce cours. On va les voir toujours dans cette sixième étape de la méthode de Kern. On en a fini avec l'alignement des tubes, on passe à présent au type d'échangeur. Comment choisir votre échangeur ? Alors, on en a parlé longuement, on va être très bref, très concis. On dirait que pour pouvoir faire le choix de l'échangeur, il va y avoir deux critères globalement qui seront mis en avant. D'abord, les écarts de température et le choix de l'échangeur sera tributaire du degré de propreté ou de salu sûr que vont procurer les fluides au contact des parois. Alors, on commence. D'abord, je résume un peu ce que l'on a fait. Je ne veux pas en reprendre tout ceci. Il y a trois configurations que vous devez connaître à présent. La première configuration la plus simple, la moins chère, ce sont des plaques tubulaires, on va dire avec entre guillemets soudées à la calante. Ce qu'on appelle les plaques tubulaires fixes, soudées à la calante. Il y a la deuxième configuration, c'est un échangeur thermique à tube à U, c'est-à-dire les tubes ont la forme de la lettre U. Et enfin, la dernière configuration des échangeurs que vous connaissez, c'est les échangeurs à tête flottante, alors il faut faire une distinction interne et externe. Interne et externe. C'est ce que je vais présenter dans la d'autres diapositive où vous aviez tout cela. Je vais résumer ça dans la prochaine diapositive et dire que quand vous avez un écart qui dépasse 90 degrés, là il faut faire attention. 90, dans certains ouvrages vous trouvez 100 degrés. 90 à 100 degrés. Donc je commence. Alors on dira. Voilà. J'ai aussi parlé de ce... Quand on met de côté le problème de dilatation des tubes et quand on s'intéresse uniquement au caractère encrassant, au caractère salissant des fluides, des fluides en présence, eh bien vous aviez quatre cas. Quand les deux fluides sont propres, on ira vers les tubes en U. Ou alors si on désire avoir une seule passe côté tube, on doit aller vers les plaques tubulaires fixes. Maintenant quand le fluide qui va circuler côté tube, c'est le deuxième cas côté tube, est propre. J'ai déjà parlé de tout ça mais je le retrends rapidement parce qu'il y avait une petite nuance que je n'ai pas mise et que j'ai mis dernièrement. C'est ce deuxième cas. Lorsque le fluide qui circule côté tube est propre et que celui côté calandre est encrassant, je pourrais aller vers le tube en U toujours. Cependant si je désire avoir une seule passe côté tube, ce n'est pas possible avec le tube en U parce que le nombre de passes minimales côté tube est de deux. Donc je pourrais aller vers la tête flottante. J'avais fait ça quand j'avais parlé la toute première fois et j'avais oublié de vous préciser que dans les têtes flottantes internes, il est très difficile de disposer une tubulure sur cette boîte arrière et qu'elle était beaucoup plus placée sur une tête flottante externe typée. Donc pour le type P, la tête flottante externe, il est possible de disposer une tubulure de manière à avoir une passe côté tube. cette nuance je l'ai relevée si mes souvenirs sont bons dans le trambouze si mes souvenirs sont bons. C'est le seul qui a fait cette remarque par rapport à la possibilité qu'une tête flottante externe type P pouvait porter une tubulure. Je continue. Dans le troisième cas, le tube, le fluide qui circule côté tube est encrassant. tandis que celui qui circule côté calandre est propre. Là, vous avez le choix si vous allez vers les plaques tubulaires fixes puisqu'on peut nettoyer l'intérieur des tubes ou alors vous pouvez également aller vers la tête flottante. Et enfin, lorsque les deux fluides sont encrassants, évidemment, vous allez vers la tête flottante sans préciser laquelle. Ensuite, j'ai fait la distinction quand il s'agissait de la tête flottante interne et externe, que l'externe était réservé strictement aux fluides sévérés, encrassants, mais non dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire non dangereux ? Non radioactif, ininflammable, qui ne présente pas de dangerosité. Alors, et bien sûr, non toxique aussi. Donc la tête flottante externe, elle est pour un fluide encrassant, d'accord, mais non toxique. Non toxique et ininflammable. Alors, voilà, je résume tout ceci. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Sinon, dans un cas général, c'est le premier critère, c'est la température. S'il y a dans le système une température qui dépasse 90 voire 100 degrés, il faut faire attention, car il va y avoir une dilatation. Sinon, si elle est inférieure à 90, on ira, de préférence, vers l'échangeur le moins cher, l'échangeur à plaque tubulaire fixe, à plaque tubulaire fixe. Évidemment, côté calandre, c'est la naine de page que j'ai mis ici, côté calandre, il faudrait que le fluide soit propre, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il fallait, parce qu'il était impossible de nettoyer l'extérieur du tube, étant donné que les plaques tubulaires étaient soudées à la calandre. Bien, maintenant, je vais ne pas respecter cette consigne, c'est-à-dire, dans le cas où je dépasse 90 degrés, 90 degrés, voire 100 degrés, que se passe-t-il ? Il faut que j'aille vers les deux, on va dire, les deux options. Les tubes en U, si le fluide qui circule côté tube est propre, sinon il est tête flottante. Alors, je m'explique. Quand je dépasse 90 degrés et que le fluide circulant côté tube est propre, évidemment, je vais aller vers le tube en U. Les échangeurs ou les tubes ont la forme de la lettre U. Maintenant, comme toujours, je dépasse 90 degrés et que le fluide est encrassant, il est salissant. Le fluide est encrassant, c'est-à-dire, par exemple, vous avez dans une fiche les facteurs d'encrassement qui sont fournis et le caractère toxique et inflammable qui est mis en avant. Donc, vous avez, par exemple, un fluide toxique ou inflammable qui est mis en avant, on vous dit le fluide est toxique ou bien il est radioactif ou bien il est inflammable, vous allez aller vers une tête flottante. Mais quelle flottante à choisir ? Jamais la tête flottante externe. On va choisir parce qu'il va y avoir des fuites. On va choisir la tête flottante interne. Donc, on va aller vers une tête flottante interne. Et le dernier cas, c'est celui qui va prendre en charge tous les problèmes. Qu'est-ce que j'ai dit ? On dépasse 90 degrés. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai dit ça. En fait, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit parce que c'est comme si j'ai dit l'inverse. La tête flottante externe est réservée pour l'échangeur qui a des coefficients d'encrassement mais pour lequel il n'y a pas de toxicité ni d'inflammabilité ni de produits radioactifs. C'est la tête flottante interne qui s'accommode avec tout. Quand je dis s'accommode avec tout, avec le caractère encrassant des fluides, avec que le fluide soit toxique et inflammable. Elle peut tenir compte, elle peut prendre en charge tout ceci. Voilà. Alors, on va aller maintenant voir toujours dans une fois qu'on a fini le choix de l'échangeur, on va aller voir l'affectation des fluides. Comment se fait l'affectation des fluides ? Où est-ce qu'on fait circuler le fluide I1 et le fluide 2 ? On en a déjà parlé. Globalement, on ne va pas s'étaler dessus. Mais quand vous avez un fluide dangereux qui présente une dangerosité signalée, il ne faudrait pas le faire circuler dans un circuit qui présentera de simples joints d'étanchéité ou alors des simples boulons pour pouvoir serrer les pièces entre elles. Non. Donc, quand vous avez des fluides hautement dangereux, toxiques, il faudrait les faire circuler dans un système adéquat. sinon, ce qu'on avait dit, c'est que tout fluide présentant un problème quelconque, quand je dis problème quelconque, si le fluide est corrosif, si le fluide est encrassant, s'il a une grande pression, il faudra le faire circuler côté tube. Côté tube. Sinon, et le fluide aussi, qui a la plus grande température, il faut le faire circuler côté tube. Autrement, le fluide soumis au moindre écart de température quand vous avez les plaques tubulaires fixes, vous avez intérêt à ne pas faire circuler dans les tubes le fluide le plus chaud parce que sinon, les soudures vont sauter. C'est pour ça que je dis autrement, c'est le fluide chaud qui va circuler dans les tubes. C'est-à-dire quand vous avez la tête flottante ou alors vous avez le tube en U. Vous allez faire circuler le fluide chaud. Vous allez faire circuler le fluide chaud corrosif encrassant à grande pression à l'intérieur des tubes quand je dis le fluide chaud, ça voudrait dire que je ne suis pas dans le cas d'un échangeur à plaque tubulaire fixe. Voilà. Donc, en fait, vous l'avez compris, l'affectation des fluides est un compromis entre ces différentes contraintes que je viens de citer. D'abord, l'encrassement, la corrosion, la toxicité et en plus de ça, le respect d'une certaine paire de charge admissible. on va également faire circuler les fluides côté tube ou côté calandre si l'on veut augmenter le coefficient de transfert thermique. On avait déjà parlé de ça lorsqu'on désirait augmenter le nombre de passes côté tube. Qu'est-ce qu'il fallait intéatoire ? On va faire quoi ? On va exécuter deux configurations, deux conceptions et on va sélectionner la moins chère. Ce qui va coûter le moins cher. Voilà. Donc, pour résumer, on reprend cette phrase. Comment fait-on l'affectation des fluides ? Eh bien, on dira que le fluide le plus corrosif, le plus encrasant, le plus chaud va être dirigé dans le circuit des tubes. Sinon, c'est le circuit calandre pour les fluides bien sûr propres. Si par exemple, vous avez des vapeurs toxiques, des vapeurs non corrosives, c'est de la vapeur non corrosive, elle sera évidemment orientée vers la calandre. Autrement, vous dirigez tous les problèmes que je viens de citer côté tube parce qu'il est plus simple de nettoyer l'intérieur des tubes. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de l'affectation, je pense, des fluides côté tube ou calandre. Alors maintenant, il y a une nuance que je voudrais signaler qui est intéressant de garder ça en tête. C'est une précaution à prendre lors du démarrage d'un échangeur de chaleur. Lors d'un démarrage d'un échangeur de chaleur, les fluides ne sont pas introduits de manière aléatoire. Les fluides doivent être introduits de manière à réduire la dilatation autant que cela est possible entre la calandre et les tubes. Donc comment fait-on ? L'échangeur peut être mis en service en remplissant d'abord le fluide froid. On mettra d'abord le fluide froid en circulation puis on introduira progressivement le fluide chaud afin d'avoir des écarts de température modérés. On ne commencera pas par mettre le fluide chaud parce que sinon la dilatation se mettra en place. On commencera par mettre le fluide froid puis on introduira progressivement le fluide chaud. Voilà un peu pour ce qui est de cette priorité. Nous allons maintenant peut-être terminer ce cours. On va voir. Oui. Un dernier mot. À propos de la vitesse débitante comment fait-on pour la vork ? On a ici débit massique total qui passe par passe par passe qui va être égal au débit par passe qui va être égal à rho la masse volumique fois la vitesse débitante fois la section offerte par une passe. Il y a juste une petite chose que je vais vous montrer tout à l'heure parce que là je suis dans un tube donc à un moment partout je devrais mettre l'indice 1. 1, 1, 1, 1. Une deuxième chose je n'ai pas parce que regardez bien ici je notais la vitesse débitante V alors que quand j'ai présenté la méthode de cœur d'un point de vue très très on va dire simplifié j'ai appelé la vitesse débitante alors que ça pouvait vous induire en erreur je l'ai appelé je l'ai appelé U1 si mes souvenirs sont bons voilà regardez s'il vous plaît c'est juste pour vous dire excusez-moi si j'ai changé de notation quand j'avais commencé le dimensionnement dans la méthode de cœur de simplifier une fois que j'avais fait ça voilà j'avais appelé la vitesse d'abord j'avais indicé tout le monde par un 1 pour dire que je suis côté tube côté tube donc c'est le 1 et j'avais appelé la vitesse débitante U1 et je vous avais dit faites très attention ce n'est pas le coefficient de convection pardon ce n'est pas le coefficient de transfert de chaleur globale c'est la vitesse débitante ou la vitesse moyenne là quand j'ai fait la méthode de cœur en détaillé j'ai eu un gros souci puisque j'ai appelé le coefficient de transfert de chaleur global U0 estimé donc il y avait le U0 ensuite on va faire un test dans les séances qui vont venir ça pourrait être un U1 j'ai eu peur que si j'utilise pour la vitesse débitante U ça risquait de ça risquait de causer des confusions dans nos esprits donc je suis reparti à V donc c'est ce que je suis en train de vous dire ici donc je suis côté tube partout ça devrait être 1 1 1 et ici j'avais appelé ça quand j'ai présenté la méthode de cœur de manière simplifiée j'avais appelé ça U1 donc excusez-moi du changement de notation donc globalement que je suis en train de vous dire ici comment fait-on pour trouver la vitesse débitante qui passe au travers d'un seul tube c'est le débit massique rapporté à rho A comme ceci donc ça j'en ai déjà parlé je ne vais pas passer 10 ans dessus voilà ce que je veux moi je voudrais arriver ici si après tout calcul parce que je connais tout maintenant je connais le débit massique je connais tout si après tout calcul je m'aperçois que la vitesse est inférieure à 1 mètre par seconde je dois augmenter le nombre de passes côté tube pour pouvoir me placer dans un écoulement parfaitement turbulent avec Reynolds c'est égal à 4 fois le débit massique multiplié par le 1t sur petit 1t sur pi d mu mu étant la viscosité dynamique dA évidemment le diamètre intérieur des tubes alors cette augmentation de nombre de passes côté tube est tributaire de la perte de charge évidemment quand je vais augmenter le nombre de tubes c'est la perte de charge qui va prendre un coup donc tout ceci pourquoi pour vous dire que n'oublions pas que la vitesse devait être comprise dans une certaine gamme autrement si vous êtes inférieur à 1 mètre par seconde c'est un encrassement qui va s'opérer progressivement le long des parois en contact avec le fluide en circulation si vous dépassez à l'inverse les 8 fluides par seconde on avait déjà vu ça vous vous placez dans un cas où les parois peuvent subir une érosion excessive qui pourrait conduire à des perforations des tubes voilà normalement nous avons fini cette partie là donc une fois que nous avons déterminé le débit que nous sont fixés les idées que nous avons décidé des diamètres les nombres de tubes nombre de passes on peut arriver à la vitesse il faut faire ce test pour pouvoir être sûr que le nombre de passes côté tube que vous avez choisi en l'occurrence nous avons choisi un nombre de passes côté tube égal à 2 vous vous rappelez normalement et bien il faudrait faire attention à cela ça on le fera la séance prochaine ça c'est juste la septième étape je ne vais pas présenter là tout de suite où il s'agira d'estimer le diamètre intérieur de la calandre vous verrez qu'il y a globalement deux méthodes oui une troisième aussi mais globalement il y a deux méthodes pour pouvoir estimer ce diamètre de calandre donc je préfère laisser ça pour la séance prochaine où on verra comment fait-on pour déterminer le diamètre de calandre qui est très important voilà prenez soin de vous et à très bientôt j'espère au revoir